Salut tout le monde, c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins Grand Cross. Aujourd'hui, on va parler des personnages à monter en priorité selon moi, niveau 75 et même plus tard niveau 80, avant même de penser aux autres, et on va détailler tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également tout simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notif. Dès que je pars en live, vous avez une notif, dès que j'envoie une vidéo, vous avez une notif. C'est juste deux petits clics et au moins vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Pour être aussi un petit peu plus au courant de certaines choses qui ne sont pas mises sur la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, il y a le Discord, il y a tout ça. N'hésitez vraiment pas. Et vous pouvez gratuitement me soutenir en regardant quelques pubs. Ça se passe sur Utip, le lien est en description. Du coup, on va parler des personnages à monter en priorité, niveau 75 à l'heure actuelle, mais il y aura aussi un niveau 80 un petit peu plus tard. Et pour moi, il y en a 4, 5 essentiels à monter tout de suite qu'on a déjà sur la version globale en grosse partie. Et après, ce sera un petit peu plus circonstanciel. On va regarder par rapport à ma box. Vous verrez que j'ai déjà fait un gros travail dessus. Il suffit de regarder ma team principale. Ma team principale, j'ai déjà les 3 premiers qui, selon moi, doivent être montés en priorité. Le quatrième, il n'est pas encore sur la globale, on va en parler. Le premier à monter, selon moi, vraiment, le level 75, ça va être le Gauser rouge. Ensuite, ça va être le King bleu. Il y a la Merlin verte qui est encore actuellement sur la version Jap assez bien classée. Et le quatrième sera Escanor. On va regarder un petit peu tout ça. On va regarder un petit peu pourquoi. Et on va se servir pour ça de la tier list du site SDSGC, comme d'habitude. Alors, je vais l'afficher. Hop là, voilà. Et là, on est sur la tier list japonaise coréenne. C'est vraiment grâce à ça. On peut checker aussi la globale, mais autant voir à long terme. C'est ce qui va vraiment nous servir, en fait, de base pour décider quel personnage monter. La japonaise coréenne a à peu près 7 mois, je crois, de mémoire d'avance sur nous. Et du coup, les personnages qui sont très bons à l'heure actuelle, mais qui sont toujours très bons sur la japonaise, obligatoirement, vont être intéressants, puisque ça, ça vous dit clairement que pendant une durée à peu près de 6 mois, votre personnage est jouable et est avantageux. Donc, si on regarde la tier list des SS, déjà dedans, vous avez deux des personnages que je vous ai parlé, qui sont directement trois des personnages que je vous ai parlé, et le quatrième est en S. Le premier, c'est bien sûr Escanor, qu'on n'a pas encore. Alors, on ne va pas rentrer trop en détail sur Escanor, puisqu'il n'est pas encore là. Mais clairement, il y aura sa review. Il suffit d'aller sur le site, vous avez déjà les infos des Escanor. Vous voyez que son skill numéro 1, il tape très très fort. En plus, il augmente la jauge d'ultime avec. Le skill numéro 2, il nullifie les bonus. Donc, le gars, s'il a des bonus en face, vous les annulez, vous infligez des brûlures. Et en Attax P, il va faire excessivement mal directement. Donc ça, c'est vraiment important. Le personnage, de toute façon, est très très bon en PvE, en PvP. Il est moins bon sur les démons, mais ce n'est pas trop pour les démons qu'on le joue. On le joue vraiment pour les modes de jeu PvE, PvP. A son arrivée, on aura les infos au moment où vous verrez la vidéo dans la journée et un petit peu la nuit. J'espère d'un côté qu'Escanor arrivera tout de suite. Et de l'autre, j'espère qu'il n'arrivera que mardi prochain. Pourquoi j'espère qu'il n'arrivera que mardi prochain ? Pour me permettre de stacker pas mal de gemmes. Parce que je le dis clairement, la question du pull ou pas pull sur Escanor ne se pose pas. Il faut pull jusqu'à l'avoir. Sur Escanor, en en parlant, j'ai une petite surprise pour vous. Il y aura un nouveau concept sur la chaîne. Nouveau par rapport à la chaîne, mais pas nouveau par rapport au concept par lui-même. Il y aura un duel invocation. Je l'ai déjà teasé sur Facebook et sur Twitter. Je vous teaserai peut-être un petit peu avant avec qui ce sera. Mais ce sera vraiment un très bon moment et je vais en profiter. Le Escanor est fait. Ensuite, il y a le Gauzeur Rouge. Le Gauzeur Rouge est toujours SS sur la japonaise. On n'a plus besoin de le présenter. Tout le monde sait à quel point il est intéressant en termes de support. Quand il augmente la rareté de vos cartes. Quand il vous permet de bloquer les attaques P. sans compter l'annulation de la barre d'ultime de l'adversaire. Et en plus de ça, il est bon partout. C'est vraiment le personnage à monter. Je dirais même le premier à monter en niveau 75 et même niveau 80 plus tard. Tout simplement. Puisqu'il est bon absolument partout. Vous allez le jouer vraiment dans tous les modes de jeu. Que ce soit PVE, PVP et les démons. Ensuite, on va passer du coup au King Bleu. Le King Bleu, tout le monde le joue depuis le début. Une unité free to play, je le rappelle. Je n'ai plus besoin de rappeler ce qu'il fait. Il soigne, il stun, il peut faire des dégâts. C'est quand même plutôt sympa. Je rappelle qu'il est très très bon en démon rouge. Il est très bon en PVP. Il est bon en PVE. Je dirais même très bon. Ok, sur le démon gris, sur le démon crimson, on va l'utiliser un peu moins. Mais clairement, je pense que 90% des joueurs l'utilisent. Et je vous conseillerais vraiment de le monter. Alors, si vous avez la chance d'avoir Escanor et que vous n'avez pas encore monté d'autres personnages, par exemple, que le Gozer, dans l'ordre, entre guillemets, ce serait peut-être Gozer, Escanor, King Bleu, pour moi. La quatrième personne, ce serait Merlin. Merlin Vert, bien sûr, qui est une unité Coinshop. Pareil, très très bon. Dans beaucoup, beaucoup de modes de jeu. Je pense que vous allez l'utiliser dans énormément de modes de jeu. Elle réduit l'ultime de une orbe. Elle peut réduire jusqu'à trois orbes également. Elle fait pas mal de dégâts. Son perfect cube qui vous donne de la défense, qui est juste énorme quand vous le jouez. Son ultime, qui neutralise les compétences d'attaque de l'ennemi pendant deux tours. Et en plus de ça, vous faites quand même pas mal de dégâts. Très très bonne en PVP. Très bonne en PVP. Elle peut vous sortir de pas mal quand même de situations. En démon gris, elle est excellente. Elle est bonne en démon crimson. Et j'avoue l'avoir utilisée un petit peu. Donc elle est pas mal. En démon rouge, elle est moins bonne. Et en boss de confréerie, bien sûr, elle est moins intéressante. Donc clairement, sur les quatre premiers que je vous conseille de monter, en niveau 75 et niveau 80, Merlin serait la quatrième. Pour les personnages d'après, une fois que vous avez monté ces quatre-là, ça va être un petit peu plus circonstanciel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réfléchir en termes d'utilité. Par exemple, là, on va plus trop servir de l'ordre de la tier list, puisque ça veut un petit peu trop rien dire. On va servir de l'ordre dans lequel vous jouez vos personnages. Clairement, si on va taper dans le A, Slader, je l'utilise en démon rouge. Slader est une unité qui, pour moi, peut être intéressante à monter, puisque c'est mon DPS démon rouge. Il y a également le Gustave. Le Gustave que vous allez utiliser en boss de confréerie, que vous allez utiliser en démon rouge. Donc clairement, le Gustave serait même à monter avant le Slader, par exemple. Et vous avez les Elbram, le rouge, le vert. Pour moi, le rouge, même s'il est pas mal joué en ce moment, on l'utilise quasiment qu'en PVP. Pour moi, le Elbram rouge n'est pas une unité à monter au-dessus de 70 à l'heure actuelle. Ça peut changer, mais ce n'est pas le cas. Le vert, par contre, peut être monté après un certain nombre d'unités. On va également avoir la Jéricho. La Jéricho verte, qui, sur la Jap, est ici. Cette Jéricho-là, on l'utilise énormément en boss de confréerie. On peut l'utiliser en démon gré également, tout comme le King Vert. Après, ça va être vraiment, vraiment à vous de jauger, selon l'utilité de vos personnages. Et en même temps, à prévoir, parce que c'est intéressant aussi de prévoir, même si c'est assez loin, vous aurez des unités, comme par exemple les Scanners Rouges, qui pour moi peut être intéressants à monter quand il arrivera sur la version globale. On ne sait pas pour tout de suite. Mais qui peut être intéressants à être, une fois disponibles, dans les unités à prioriser et à monter. La dernière est rouge, qui est également un très, très gros DPS, qui peut être très, très utile à monter au moment où elle sera disponible. Je joue beaucoup les bannes. Par contre, pour moi, aucun ban n'est prioritaire pour passer 75. Tout comme les Meliodas Verts. Le Meliodas Verts va commencer à être de moins en moins intéressant au fur et à mesure de l'aventure. Il ne sera pas dans les unités à prioriser. Quitte à prioriser un Meliodas, vous allez prioriser un démon bleu ou le Meliodas Rouge quand ils sortiront. Il y aura bien sûr bien d'autres unités qui vont sortir au fur et à mesure. Et ce sera à prendre en ligne de compte pour le hub futur de vos personnages. On aura le King Rouge également, que je trouve plutôt sympa, mais qui n'est pas peut-être à prioriser. Après, c'est aussi avec vos goûts à vous. Clairement, si le personnage de votre choix, le personnage de votre cœur, c'est le Arthur Rouge, qui est beaucoup utilisé à l'heure actuelle en PVP et tout ça, à l'heure actuelle. Il va être peut-être un petit peu moins intéressant plus tard. Mais si vous adorez Arthur, n'hésitez pas à vous faire plaisir et de le monter soit au 75, au 80, etc. Quand ça arrivera. Comme vous le voyez, moi j'ai déjà monté mes 3 sur 4 personnages que j'ai décidé de privilégier. Le quatrième n'étant pas là puisque c'est Escanor. À partir de maintenant, je vais stacker mes ressources pour que si Escanor arrive, j'ai de quoi le monter directement, level 75. Tout ça assez rapidement. Donc clairement, le prochain personnage sera Escanor. S'il sort la semaine prochaine, ça risque d'être un peu court pour le monter 75 tout de suite. S'il sort dans 8 jours, pas cette semaine, mais la semaine prochaine plutôt, j'aurai plus de facilité à le monter. J'aurai les ressources, j'aurai eu des gemmes en plus pour invoquer. Donc voilà, on a pas mal d'infos, on sait que l'Escanor devrait pop soit demain, soit la semaine prochaine. Pas mal d'infos peuvent se contredire, donc on ne sait pas à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, je rappelle que je l'ai tournée un petit peu avant, donc il y aura peut-être eu de nouvelles infos que je mettrai dans ce cas-là sur le Facebook et le Twitter. Mais on sait qu'il arrive dans les 15 jours. Donc c'est clairement le quatrième personnage que je vais privilégier en level 75. Pour l'instant, je garde des ressources et au moins j'aurai mes 4 personnages 75. Pourquoi ces 4-là ? Parce que ma team que je vais adorer jouer dans un premier temps, le ban que j'adore va sortir de la team et l'Escanor va prendre sa place. Tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, moi, ça m'a fait assez plaisir de la faire. J'avoue que j'avais hâte du hub des personnages et de voir quel personnage à privilégier. Je rappelle, je me suis servi de sdsgc.fr, la tier liste japonaise, pour étayer mes dires par rapport tout simplement à la durée de vie des personnages. Et après, n'oubliez pas, ça reste un jeu. Faites-vous plaisir. Si c'est un personnage complètement inutile que vous kiffez, inutile selon les dires, mais que vous, vous adorez de jouer, n'hésitez pas à le monter. Il faut vous faire plaisir. Sur ce, on se laisse là. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501